L'honneur du temps présenté par David Abassi en direct sur 95.2 FM radio ici et maintenant tous les premiers et derniers sams du mois et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Également vous pouvez nous écouter par internet depuis votre tablette smartphone ou encore votre ordinateur partout dans le monde entier ici et maintenant.com son site internet davidabassi.com Abassi A de B A S I Bonsoir Léa comment vas-tu Léa ? Bien monsieur Bassi merci je suis contente de vous entendre voilà moi je voulais dire je suis un peu d'accord avec Michel dans le sens où même si le monde il est comme ça on peut quand même nous-mêmes garder une certaine foi Tout à fait raison la question que tu as posée c'est assez important puisque c'est vrai nos enfants on ne sait pas quel futur est réservé pour nos enfants Puisque enfin prochainement il n'aurait que digital tout est digitalisé et comme vous savez tout ce que l'homme il rêvait est en train de réaliser vous avez entendu que le taxi hélicoptère va arriver le taxi volant c'est déjà commercialisé très peu dans certains pays Il va arriver en Europe et le système que nous avons actuellement la totalité va changer c'est à dire ce système de pétrole qui pose des problèmes Vous savez il y en a certains points positifs dans le nouveau monde et il ne faut pas le cacher certains points positifs C'est ces points positifs aussi si vous voulez vous en parler je ne sais pas si déjà quelqu'un a parlé ou non Par exemple vous savez avec les voitures informatisées qui n'a pas d'essence qui n'est pour jamais que d'ici quelques années Elon Musk il a dit qu'il va en vendre plusieurs millions d'exemplaires voilà on peut dire de ces voitures il va prendre la place Au départ il avait dit que je vais vendre un million et il a déjà vendu un million de ces voitures Et ces voitures vont prendre partout après imaginez-vous des grandes sociétés pétroliers ils vont faire faillite Il doit aller faire quelque chose d'autre même énergie nucléaire qu'on utilisait pour l'eau de l'électricité qui en France c'est plus de 70% plus de 70% de nos consommation d'électricité c'est fait par le nucléaire Alors tout ça ça va changer les banques ils vont donner leur place aux bourses et bitcoin Bitcoin qui a commencé avec quelques centimes d'euros il est maintenant à plusieurs milliers de dollars c'est à dire le nouvel ordre mondial le nouveau monde ils ont également leur système de finances ou si vous voulez bien un système bancaire c'est à dire ils n'ont plus besoin d'utiliser des banques traditionnelles Toutes ces banques traditionnelles ils vont fermer un après l'autre puisque bitcoin existe Bitcoin c'est l'argent de Bill Gates et c'est lui qui l'a inventé cet argent et c'est l'argent que vous ne le voyez pas Il prend votre argent vous donnez tout ce que vous avez voilà vous le donnez 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 lui il vous donne sur l'ordinateur Dans le digital quelque chose vous pouvez faire des achats et actuellement il est arrivé à plusieurs milliers d'euros Bitcoin dans le nouveau monde il y a énormément de choses que même pas certaines personnes ne peuvent pas y penser c'est à dire même la pensée de certains n'est pas prêt pour accepter certaines choses c'est pour ça que le futur est difficile on ne sait pas si tous les enfants si tous les enfants de tous les couches sociales ils vont avoir l'accès au travail l'accès à une vie normale actuellement nous sommes en train de voir des grands capitalistes ils sont en train de tomber un après l'autre Michel il a parlé des STF des gens qui perdent leur maison le plus grande puissance mondiale c'est l'Amérique l'Amérique c'est grâce à dollar que depuis Nixon ils ont mis en place comme monnaie internationale sans avoir l'or assez pour imprimer c'est à dire l'imprime autant qu'il vaut du papier et le vend dans le monde le monde entier il est esclave de dollar il va l'acheter mais Bitcoin il va casser ça aussi qui la caisse est déjà économie économie américaine c'est pour ça que le pentagon l'armée américaine c'est l'armée américaine qui m'a mis en place il y a déjà quatre ans Donald Trump c'est à dire c'était l'armée américaine qui a mis en place Donald Trump pour sauver l'économie des Etats-Unis ah vous voyez qu'on est pour le contre Donald Trump c'est autre chose ça mais c'est des informations que je vous donne alors l'économie américaine s'est déjà écrasée déjà cassée mes amis je vous aussi vous pouvez prendre contact avec vos amis aux Etats-Unis autour de Maisons Blanches même autour de certains endroits prestigieux de Los Angeles de Washington New York vous voyez énormément de tentes comme vous voyez des tentes ici des réfugiés qui dorent que les Américains eux-mêmes ils dorent dans le temps ils n'ont plus leur toit leur maison a été faite saisie par les banques en plus là-bas aux Etats-Unis ce n'est pas comme ici qu'il faut attendre mois de mars après vous pouvez squatter des maisons après squatter c'est difficile à récupérer non là-bas tout de suite ils vous virent mais vous êtes dans la roue voilà c'est très compliqué très très compliqué Sébastien qu'est-ce que tu en penses bonsoir Sébastien et bonsoir David bonsoir à tout à toute l'antenne je suis ravi de vous entendre alors j'ai précipité mon appel parce que ce nouveau monde qui a l'air d'apporter de si grandes choses ça dit petit on ça je – Sous-titrage FR 2021